Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, une série d'initiatives étatsuniennes instaurant une logique de nouvelle guerre froide, principalement dirigée contre la Chine. Ensuite, le discours sur la reprise économique que martèlent les dirigeants européens. La semaine a été marquée par une série de prises d'initiatives étatsuniennes qui convergent vers l'instauration d'une logique de nouvelle guerre froide avec la Chine. La plupart des grands médias ont au mieux relaté ces différentes initiatives sans les relier entre elles, et au pire, les ont simplement passé sous silence. Pourtant, la situation a été jugée suffisamment grave par le secrétaire général des Nations Unies qui déclare, je cite, « Nous devons éviter à tout prix une guerre froide qui serait différente de la précédente et probablement plus dangereuse et plus difficile à gérer ». Il ajoute, je cite, « L'accord entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour fournir à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire afin qu'ils puissent opérer sans être détectés en Asie n'est qu'une petite pièce d'un puzzle plus complexe ». Regardons de plus près ces initiatives états-uniennes et ce qu'elles signifient. Rappelons d'abord qu'au-delà de la dimension commerciale, la décision australienne de préférer des sous-marins états-uniens aux sous-marins français signifie avant tout un choix militaire. Nous ne sommes pas seulement en présence d'un changement de fournisseur, mais d'un changement de matériel. Contrairement aux sous-marins français, ceux qu'achètera l'Australie aux USA sont dotés d'une propulsion nucléaire leur permettant d'aller sans avoir besoin de faire surface jusqu'à la mer de Chine, qui est à la fois un lieu stratégique du trafic international de marchandises et un espace particulièrement riche en matières premières sous-marines. Ainsi, plus de la moitié du commerce maritime mondial transite chaque année par les détroits de Malacca, de Sunda et de Lombok. De même, cette zone maritime possède des réserves estimées à 11 milliards de barils de pétrole et à plus de 5 milliards de mètres cubes de gaz. Asphyxiée à la Chine passe ainsi par le contrôle de cette zone. Dans la foulée de cette décision, les USA ont pris l'initiative ce 24 septembre de relancer le dénommé Dialogue Quadrilatéral de Sécurité, encore appelé Quad, mis en place en 2007. Réunissant l'Inde, le Japon, l'Australie et les Etats-Unis, cette alliance se définit comme une plateforme de collaboration économique dans des domaines relevant de la sécurité dans la région. A côté de l'alliance militaire qu'est l'AUKUS, qui réunit le Royaume-Uni, l'Australie et les USA, ces derniers disposent désormais d'un outil de guerre économique dans la région pour isoler la Chine. L'AUKUS comme alliance militaire et le Quad comme alliance économique de sécurité viennent s'ajouter à une troisième initiative états-unienne annoncée unilatéralement à la fin du mois d'août dernier, à savoir la convocation d'un sommet des démocraties les 9 et 10 décembre prochains. Ce sommet, annoncé comme devant réunir une douzaine de puissances dites démocratiques, se voit fixer trois objectifs par Joe Biden, à savoir lutter contre l'autoritarisme, combattre la corruption et promouvoir le respect des droits humains. La logique sous-jacente est bien celle de la guerre froide qui, on s'entend, prétendait opposer les démocraties au totalitarisme communiste. Comme à l'époque, on veille à créer un cadre institutionnel militaire permettant de passer immédiatement de la guerre froide à la guerre chaude si les intérêts en jeu l'exigent. Comme à l'époque, cette logique n'est rien d'autre qu'une tentative de contourner les Nations Unies dans le règlement des conflits internationaux. Comme à l'époque, cette logique fragmente le monde en deux blocs opposés. Comme à l'époque, les justifications des futures guerres sont diffusées à l'avance pour préparer l'opinion publique à consentir à ces guerres pour défendre la démocratie, combattre la corruption et faire respecter les droits humains. Enfin, ces trois initiatives états-uniennes s'inscrivent dans un contexte d'un activisme états-unien dans d'autres régions de la planète. Au Moyen-Orient, les Etats-Unis n'ont pas ménagé leurs efforts pour obtenir le rétablissement des relations diplomatiques entre les Émirats Arabes Unies et Bahreïn d'une part et Israël d'autre part. Nul besoin d'être devint pour saisir l'objectif sous-jacent qui n'est rien d'autre que l'isolement de l'Iran. Washington fait de même au Maghreb en reconnaissant la légitimité de l'occupation marocaine du Sahara occidental en échange de la reconnaissance officielle d'Israël par le royaume shérifien. Ici aussi, l'objectif ne fait pas de doute. Isoler l'Algérie ayant désormais le chaos libyen et normalien à un pôle et un Maroc outil des Etats-Unis à un autre. Enfin, les Etats-Unis continuent par le billet de l'OTAN de déployer la stratégie adoptée en 2002 au sommet de Prague de cette alliance militaire, à savoir la mise en place d'un bouclier antimissile autour de la frontière orientale de la Russie, en Pologne et en Roumanie. Ainsi, en 2014, deux nouvelles bases aériennes de l'OTAN sont mises en place en Estonie et en Lituanie. Les conflits en Ukraine et en Crimée n'ont ainsi rien à voir avec la défense des droits de l'homme mais ont tout à voir avec la logique d'encerclement de la Russie. Ne pas relier ces différents événements, comme le font nos analystes médiatiques et pseudo-experts, revient à masquer cette nouvelle guerre froide qui menace la paix mondiale. Informer sans souligner les enjeux, c'est désinformer. La présentation du budget 2022 en France a été l'occasion de nombreux articles soulignant la reprise économique dans la zone euro. Les mêmes discours se retrouvent dans la grande presse des autres pays européens. Ces discours prennent généralement une orientation d'auto-satisfaction en soulignant l'accompagnement et les aides aux entreprises des gouvernements européens. L'information n'est pas mensongère, elle est en revanche partielle. Elle passe en effet sous silence le fait que cette hausse de la croissance se déploie sur la base d'une hausse générale de la pauvreté. Le baromètre annuel publié par Ipsos pour le Secours populaire résume comme suivi la situation. Je cite, « Si la crise du Covid n'a pas occasionné un basculement d'ensemble de la société, elle a fragilisé durablement nombre de ses composantes. Au-delà des personnes déjà fragilisées par leurs positions précaires, salariées ou indépendantes, la déstabilisation des stables aura en toute probabilité lieu, mais de manière différée. » Le même rapport estime que 30% des personnes interrogées disent peinées à se procurer une alimentation saine permettant de faire 3 repas par jour, contre 23% l'année dernière et 25% un an plus tôt. 32% des questionnés affirment cette année avoir eu du mal à payer leur loyer, contre 25% en 2020. Autrement dit, la reprise économique se réalise par le biais d'une baisse du niveau de vie de la population et d'une hausse des emplois précaires au détriment des emplois stables. Pendant ce temps, les grands groupes du CAC 40 continuent de distribuer des dividendes en hausse et les gouvernements annoncent de nouvelles réformes des retraites et de la sécurité sociale pour faire des économies. Informer partiellement sur une telle situation, c'est en fait désinformer. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traiter dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité, en lien avec elles, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles séances du Monde vu d'en bas.